Bonjour, et bienvenue dans Hillside, épisode 2, où on a échappé à un cochon mutant, enfin un cochon énervé en tout cas, et à des gens qui voulaient nous tirer dessus, et apparemment le gimmick du jeu c'est courir à la droite. Et là vous voyez au fond une file de gens qui n'ont pas l'air ultra motivés pour me poursuivre, moi je dis vous êtes du décor, faites votre vie de décor. J'ai dit aussi que je vois plein de trucs bizarres là. Donc ça ça a des roues, on doit donc pouvoir... Je vois pas l'intérêt de faire monter la chaîne. Par contre descendre, je vois l'intérêt. Je vais peut-être l'attraper à l'envers. Aïe. Bon, vu qu'il y a de la lumière, j'espère que je vais pas me faire tirer dessus un instant donné. Ça me fera rire. Hop, un peu plus d'élan. Yeah ! Oh c'est de la gentille lumière ça va. Eh carrément. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il voit ou pas ? C'est dehors. Oh, des piupiou ! Ah c'est pas les mêmes piupiou, c'est... C'est des piupiou qui se sauvent. Ok, donc il y a un machin extrêmement lourd en équilibre précaire sur une planche. D'ailleurs jamais joué à des jeux vidéo, je me doute que ça ne servira absolument à rien. Hum hum. Euh... Bon, bah... Ok. Alors là je suis presque sûr que c'est pas une bonne idée. Yeah ! Ça fait loin quand même... Ouh ! Ouh ! Hum... Peut-être si je fais d'abord ça... Qu'ensuite... Je crois que j'ai compris le pulse. En même temps... C'est un phénomène d'ailleurs qui est assez intéressant, je serais curieux d'avoir l'avis de gens intelligents sur le sujet. Ha ha ! Mais... À un moment il y a un truc que moi j'appelle la logique des jeux vidéo. Qui a tendance à être présent dans tous les jeux vidéo, quel que soit le contexte. C'est-à-dire là, c'est ce type d'énigmes là. Un type qui est capable de le résoudre d'un autre jeu, il le résoudra ici quoi. Je m'en suis rendu compte de ce... Oh, il y a une chaîne attachée, il faut que je me casse de là. Euh... Ouais, je suis vivant. Ça faisait haut quand même pour la chute je pense. Le truc dont je parle, c'est par exemple les Zelda. Dans les Zelda, il y a beaucoup d'énigmes nouvelles dans chaque nouveau Zelda, parce que c'est un peu le principe du truc. Il y a des anciennes bien sûr, mais il y a des nouveautés, des trucs. Et en gros, alors c'est soit parce que c'est très bien fait, soit parce qu'il y a une espèce de fil conducteur invisible quelque part. Un joueur assidu, on va dire, de Zelda, est toujours capable de... Sur un nouveau Zelda, il s'en sort quoi, il est pas perdu. Je trouve ça assez bien... Ça va. Je trouve ça assez intéressant comme concept. Bon alors là, clairement il y a un truc. Et du coup là c'est pareil, j'avance, tu vois un machin qu'on peut basculer et qu'on peut monter de haut en bas. Forcément t'en fais une plateforme. Pas de discussion à avoir. Alors il y a un truc intéressant à noter quand même. Aouh. Et de deux. C'est qu'il y avait une petite lumière devant le secret. Vous voyez, si tous les secrets ont une petite lumière, ça sera vachement intéressant. Un peu comme l'épée dans Volgaard. C'est pas mal ça aussi. Ok, je vois beaucoup de lumière là. Apparemment c'est pas de la lumière dangereuse. Ok. Ok. Si je relâche, ça reste ouvert. Yaa. Olé. Je suppose que je vais encore retourner à deux keks. Ah. Il bouge pas en même temps. Enfin il bouge pas dans la même direction. C'est pas si vous avez des yeux hein. Heu. Ok. Ok. Je vois ce qu'il faut faire. Il faut un mur plus près. Concrètement, ils appuient sur des trucs au sol. Il faut que je les mette à la même distance des deux boutons. Non, ça devrait suffire la remarque. Voilà. Vous voyez c'est pareil, ce genre d'énigme. J'ai jamais fait une énigme où je contrôle deux zombies comme ça. Mais globalement, mettre l'espacement des trucs que tu déplaces et les ramener sur les boutons. C'est pas du classique, mais ça marche quoi. Monter une échelle. Ouais, ça aussi c'est... Bon, je pense que... Face à un mur sur lequel il n'y a qu'une échelle, je suis presque sûr que tout le monde trouve la solution assez vite. Ok. Jusque là, je suis plus trop emmerdé par les gens qui voulaient me tirer dessus. Je trouve ça plutôt positif. C'est bon, la planche se plie sous mon poids quoi. Ouais. Ils se sont gavés sur les effets visuels quand même. C'est assez simple hein, c'est... En tout cas, ça a l'air simple. Mais c'est... C'est vachement classe. Ok. Yala. Il faut peut-être que je saute à la fin. Yes. Mirror's Edge. Je suis pas sûr que je suis tombé en bas, j'étais mort. Ah, les autres... Ouh, ils sont partis, mais... Waouh. Ça c'est pas des pioupiou qui viennent de net, ça. C'est des... Ok. Peut-être que je peux faire basculer la... Non. Non, je peux pas. Je peux sauter... Oh, 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 ok. On glisse pas, Coco. Je peux sauter. Jusque-là, l'histoire reste mystérieuse. Ouh. On va s'enlever de là. On est peut-être un fugitif, en fait. Peut-être que les gens qui nous poursuivent, c'est les gentils. Et que nous, on est le méchant. Par contre, attendez. Moi, j'aurais vachement mis un secret en dessous, mais ça ira vachement haut. Vraiment. Peut-être qu'on est le méchant et que c'est eux les gentils, ou un truc comme ça. Yaaaaa. En tout cas, c'est sympa d'avoir les toits juste à la bonne distance pour qu'il puisse sauter. Euh... Ok. Le défaut de ce genre de jeu, avec peu de commandes, c'est que globalement, il fait tout tout seul. Là, je me suis approché du rebord. La plupart du rebord, il faut que j'appuie sur bas pour m'accrocher. Là, il y avait le tuyau, il s'est accroché tout seul au tuyau, quoi. Puis c'est Hulk, le gamin, quoi. Le machin, il faut un arrache-loup pour l'enlever, normalement. Ou alors ça a été mal fait. Sérieusement. Il est dehors, pendant que j'ai l'armée des ongouilles. Oh, 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 hop, oh, oh, oh ! Eh... je suis indestructible, moi. Un rat... Ouais, voilà, c'est bon. L'environnement est sympa, je trouve que c'est un peu... Il y a de la technologie, il y a des tuyaux partout. OK. Il y a des petites énigmes, genre penser à tirer sur l'échelle, mais ça a plutôt l'air d'être une zone semi-fermière, j'ai traversé un champ de blé, mais il y a des tuyaux, il y a des machines, il y a des pu-pu, il y a des cochons surtout. Est-ce que je voulais faire ça ? Est-ce que je peux annuler ça ? Oui. Mais je suppose que j'aurai une porte fermée au bout, c'est ça ? Là, clairement, c'est un machin où il faut du jus, sinon... Ouais, je pense que là, ça ne marchera pas. Il devrait le faire un jour, un piège comme ça, où tu actives le truc, tu as les défenses qu'ils mettent en place et tout, c'est super dur de passer, mais en fait, si tu n'actives pas, tu peux passer sans aucun danger, et tu arrives au bout. Et voilà. Ce serait pas mal. Bon, alors il est évident que le jeu nous a appris ça, les lumières, ce n'est pas nos amis. Et vous voyez, là, il se met tout seul à l'abri sur le poteau, quoi. Ce qui est bien, ça... Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose que le jeu fasse des trucs tout seul, au contraire. Je trouve ça bien dans le sens où... Merci. Je trouve ça bien dans le sens où il faut quand même que tu l'amènes au bon endroit, que tu dises là, il y a une action à faire. Mais voilà, après, il y a une grosse partie du jeu qui est cinématique, quoi. Ah, je suis totalement grillagée. Tant mieux. Ok... Ne casse pas la planche. Ne casse pas la planche. Merci. Oh, 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 oh. Non, 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 remonte, remonte ! Bah, remonte pas du coup. Ok, alors apparemment on fait comme les autres. Et, on se rate pas. Là, ça a l'air... J'espère juste que je vais pas direct dans un abattoir. Mais pourquoi c'est que moi que ça surveille ? On est plein là, regardez, le gars devant moi il est vachement susclé. J'ai toujours un pas de trop. C'est bom 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 bom. Euh... Le battement de coeur dans les oreilles c'est vachement stressant. Ok. Laissez-moi deviner ce que je vais devoir faire. Putain, j'suis trop fort. Je suppose que les gens dans le fond sont des gens vivants. Je reviendrai à les tuer quand je vois une occasion. Ils voient même pas que je suis tout petit. Je veux dire, ils ont tous la... C'est tous des adultes les zombies apparemment. Pourquoi est-ce qu'ils me... Ok. Pourquoi est-ce que moi je suis... La machine, je peux comprendre. Elle voit que je fais le mouvement. Mais les humains autour... Enfin, les humains. Je suppose que c'est les humains. On pourrait voir que je suis euh... Si, que j'ai un t-shirt avec du rouge. Euh... Non, je suis toujours sous la rayon de lumière. Euh... C'est pas un bruit qui m'a surpris d'être là. C'est pas un bruit qui m'a surpris d'être là. Oh putain. Casos. 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 Les chiens. J'pense que j'aurais plus de mal à les flouter qu'une machine. Ouh... Putain, je suis... Arnold Schwarzenegger, enfant. C'est des humains ou c'est des... Ouh putain, le chien est toujours là. 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 Le chien... Mais j'ai... Ouais, j'ai ralenti. Putain, je me fais bouffer quoi. On va mettre un filtre de 18 de plus sur cette vidéo. Ok, donc on arrête pas de courir. Putain, le chien il a fait le tour quoi. Intelligent et tout, la bestiaule. Ok. Bon alors, le chien intelligent, moi non. Euh... Je crois que je comprends. Il faut le laisser descendre. Je pense qu'il est pas assez intelligent pour sauter un muret. Donc regardez. Si je vais là, il va aller... Voilà. Voilà. On va gagner du temps en faisant ça. Non ! Niqué ! Et par contre là, on farade toujours pas. Yaaah ! On va aller tuer le chien avec le gars ? Je continue ma fuite en avant. Oh, il y a un rayon d'action. Ok. Donc je suppose que... Ou non, 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 non. On va le mettre dans le bon sens. Alors apparemment, euh... D'après ce que je comprends de l'histoire jusque là, Y'a des trucs qui seraient soit des humains, soit pas des humains. Mais euh... Tiens, on va s'arrêter là, ça l'arbre. Mais globalement, on les contrôle avec des... Avec des casques là. Apparemment. Ça va pas être une décision parce qu'ils s'arrêtent de fonctionner après, quand on les... Quand on les contrôle plus, quoi. Où est-ce que ça va nous amener, tout ça ? La chaise qui est là, quoi. Yaaah ! Ça ne sert à rien. Y'a une chaise, quoi. Hop là. Euh... Vous voyez là, c'est pareil, j'appuie sur bas volontairement, mais clairement, c'est pas là que je veux que j'aille. Y'a pas de... Par contre, vu que j'ai ouvert là-haut, je suis assez... Il est relativement clair que... Allez, on monte là-haut. Et on prend le... Et on prend le... Bordel. Et on prend le train. Tchou tchou. T'as jamais comme il fait les mouvements le gamin en bas, quoi. Hop là. Je marche, je marche seul. Jusque là, c'est pas... Aïe. Euh... Attendez. Hop. On contrôle le gars. Il a la même agilité que nous, à peu près. Pardon. Je veux dire là, je peux pas le laisser là-haut. Et désengager le gamin. Il se relève. Et je peux pas... Hum... La première vraie énigme du jeu. Si je laisse là, que je décroche le gamin... C'est bien, mais après, je suis bloqué, quoi. Je sens que les 4 prochaines minutes, on va se consacrer à tout ça. Hum... Alors clairement, il faut que je mette un truc là-haut. Est-ce que je peux ramener quelque chose d'ici ? Je pense pas. C'est-à-dire, je peux pas faire monter la caisse là-haut, hein. Y'a pas de... Y'a pas de magie. Donc... La caisse qui est en bas. Si je la fais, je peux pas. Donc euh... Le gosse peut pas l'attraper, il a jeté en l'air. C'est pas non plus unique, quoi. Ok, donc là-dessous, c'est juste de la déco. Je vois qu'il y a un casque là-haut, mais euh... Ça empêche pas que si je peux pas y accéder avec le gosse... Ah, peut-être que je peux... Non... Hohohoho ! Ok... C'est pas du tout bizarre. Je contrôle le gamin qui contrôle un homme-patate. On va les appeler comme ça pour l'instant. Qui contrôle un autre homme-patate. Donc là, du coup, si je fais l'action pour descendre... Ok. Donc ça explique pourquoi il y a un spot où on peut poser le gosse. Comme ça. Ensuite... Ah non mais voilà, il faut... J'ai besoin du chariot pour accéder au casque. Donc je mets le chariot là. Je sors la patate, numéro 1. J'amène le chariot ici. Je vais mettre patate numéro 2 sur le bouton. Je me décroche. Hohohoho ! Et je reprends. Apparemment, ça contrôle pas tous les zombies de la zone à chaque fois. C'est vraiment lié à certains quoi. Enfin, j'appelle ça des zombies. C'est des machins sans... Sans trop de volonté quoi. Hohoho ! C'est beau ! Il y a des gens. Vivants et habillés avec des couleurs. Yeah ! Ok, donc ils ont pas content de voir le machin s'ouvrir. Et ouais, si je relâche, ça se referme tout de suite. Et ben on va descendre. Oups ! Eh ! Eh ! Je suis vivant les gars ! Alors comme à mon habitude, on va chercher le passage secret qui est sur ma gauche. Allez ! Allez Arnold ! Tire ! Besoin d'air. Merci. Apparemment, c'était pas de temps un passage secret qui a juste un passage normal. Putain, il y a des machines qui sont tombées sous la flotte. Ils l'ont encore en dessous dans le sol, je sais pas s'ils l'ont bien conçu à la base. Ok. Et effectivement, à défaut de passage secret, la plaque qu'on vient de sortir là... Non, je pourrais pas remonter s'il y a pas un truc. La plaque qu'on vient de sortir là nous servira à monter sur le rebord, je pense. Est-ce qu'on est près d'un point de sauvegarde ? Ah ouais, on est carrément sur un point de sauvegarde. Donc on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut tirer ça ? Ouais. Et pour la prochaine fois, ce sera la suite. Jusque là, on a survécu. On est mort quoi, une ou deux fois sur le même chien. Ça va. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada